Là, nous avons notre dernière invitée, une amie chère, une amie de l'association ici, Marie Lussier. C'est à toi. Bonsoir. Désolée tout à l'heure, je crois que tout le monde s'est un peu présenté. Moi, je n'ai pas pu être là pour la présentation. Donc, je m'appelle Marie Lussier et je suis conteuse. Donc, en fait, j'invente et j'écris et je compte des comptes mathématiques. J'ai commencé pendant mes années de thèse, pendant ma thèse de maths. Et donc, cette thèse avait une partie de recherche fondamentale, une partie orientée sur la diffusion. Et notamment, il était question de faire différents projets de diffusion à destination de différents publics. Et pour les enfants, j'ai eu envie d'écrire des histoires. Déjà parce que j'aime écrire et j'aime les histoires. Et aussi parce que j'ai pensé que les histoires permettaient, que souvent, le biais pour transmettre les maths à destination des enfants, c'est beaucoup le jeu. Et donc, le jeu, c'est très chouette, ça permet plein, plein de choses. Mais voilà, les histoires, ça permet de raconter, de parler, de raconter des personnages qui sont en situation de mathématicien, en situation de faire des maths. Et donc, pourquoi ils font ça ? Qu'est-ce que ça leur fait ? Quelles sont leurs motivations, etc. Donc voilà, entre-temps, j'ai fini ma thèse et c'est mon activité principale, professionnelle, de raconter mes comptes dans les écoles, les bibliothèques, n'importe où où on m'habite. Voilà. Et donc, je tiens quand même à dire que je ne suis pas dans une optique d'enseignement, c'est-à-dire que je ne prends pas des points du programme, des points de maths en me demandant comment je pourrais les transmettre et faire que les enfants les comprennent, etc. Ce n'est vraiment pas dans une optique didactique, c'est vraiment dans une optique plutôt culturelle de dire, même les maths qui ne sont pas au programme, il y a des tas de choses qui sont intéressantes, qui sont belles et qu'on peut partager, même si, en vrai, c'est des maths qui sont trop compliquées à tel ou tel niveau si on voulait vraiment comprendre, bien maîtriser, etc. Mais en fait, ce n'est pas du tout le sujet. Moi, j'ai envie de prendre des maths qui, moi, me parlent, me semblent intéressantes, fascinantes, etc. et d'essayer de raconter ça. Et donc, du coup, je vous propose de vous lire un des comptes. Donc, je vais vous raconter très rapidement le début. C'est une petite fille qui veut savoir ce qu'est la lune et qui est fille de berger, qui habite dans la montagne. Et un jour, en regardant la lune, elle se demande ce que c'est et puis elle demande à son frère, puis sa mère, puis son père. Et à chaque fois, elle reçoit des questions d'ordre. La lune, c'est... Enfin, les réponses sont puisées, en fait, dans les mythologies, c'est-à-dire la lune, c'est le symbole de la féminité. Ou alors, c'est l'œil du dieu de la paix. Enfin, voilà. Et puis, ça ne lui convient pas parce qu'elle se dit, mais quand même, la lune, ce n'est pas un symbole. C'est une vraie chose. C'est quoi ? D'où est-ce qu'elle vient ? Où est-ce qu'elle va ? Elle est grande comment ? Elle est loin comment ? Elle a des questions assez précises et personne ne peut répondre à ces questions. Alors, elle part. Elle quitte le campement de ses parents qui sont donc bergers sur la montagne et elle se met à marcher la nuit dans la montagne. Elle croise un lapin qui, visiblement, n'a pas du tout le temps de réfléchir à ce genre de questions parce qu'il doit s'occuper de survivre avec sa famille et qui lui conseille de trouver une chouette parce que les chouettes savent tout. Elle croise une chouette qui sait plein de choses, effectivement, qui sait tout ce qu'on peut savoir sur la montagne. Elle connaît tous les arbres, les animaux, les plantes, tout. Mais la lune, c'est trop loin. Elle a déjà essayé d'aller jusqu'à la lune et elle a volé jusqu'à l'endroit où les oiseaux ne peuvent plus respirer. Et la lune était toujours aussi loin. Et donc, elle ne sait pas. Et donc, la petite fille qui a beaucoup marché, quand la chouette s'en va, elle se retrouve complètement perdue dans la montagne. Il fait très sombre et il n'y a plus de chemin. Alors, elle s'assied par terre, la tête dans les genoux et elle se met à pleurer. Et là, elle entend « Bonsoir, petite fille ». Elle lève les yeux et elle aperçoit des yeux gris clairs et une forme qu'elle devinait de celle d'un renard avec l'extrémité des oreilles, les pattes et la queue touffue qui capte le presque rien de lumière et le renvoie dans un léger scintillement d'argent. Et le renard lui demande « Qu'est-ce qui t'amène aussi profond dans la nuit ? » « J'avais une question. » « Quelle est ta question, petite fille ? » « C'est quoi la lune ? » « La lune, c'est la lune. » « Qui a-t-il à en savoir de plus ? » « D'où est-ce qu'elle vient ? Où est-ce qu'elle va ? Elle est grande comment ? Elle est loin comment ? » « C'est une boule, c'est un trou, c'est une assiette. Pourquoi elle change de forme tout le temps ? Elle est vivante ? » « Non, elle n'est pas vivante. » « Comment tu sais ? » « Tout ce qui est vivant est un peu imprévisible, un peu mystérieux, un peu fou. » « Depuis aussi loin qu'on peut se souvenir, la lune croît, s'arrondit, décroît, disparaît et recommence sans un retard ni une variation. » « Tout ce qui est vivant se transforme, vieillit et meurt. La lune est immuable comme une pierre. » « C'est une pierre alors ? » « Je n'ai pas de réponse à tes autres questions, petite fille. » « Moi, je sais écouter la respiration des arbres. Je sais lire le désir des animaux. Je devine la peur des insectes. Je comprends ce qui est vivant, ce qui lutte et brille et veut. Je ne comprends pas la lune. » « Mais alors, personne ne sait ? » « Il y a un vieil homme qui pose beaucoup de questions, comme toi. » « Comme personne ne pouvait répondre à ces questions, il a décidé de chercher les réponses lui-même en observant et en réfléchissant. » « Dans la montagne, tous croient qu'il est un peu fou. Mais moi, je sais qu'il en connaît plus sur le monde que nous tous réunis. » « Il habite loin d'ici. » « Si nous nous mettons en route maintenant, nous arrivons à sa cabane avant le lever du jour. Mais, si tu préfères, je peux aussi te ramener vers tes parents. » Lou pense à ses parents, qui doivent s'inquiéter terriblement. Elle pense à son petit frère, qui n'arrive sûrement pas à s'endormir. Elle a envie de retourner auprès d'eux, mais elle sait que, si elle rentre sans réponse, ces questions ne vont pas disparaître. « Elle sait que, chaque soir, elle scrutera le ciel avec ses questions toujours intactes et le regret de n'avoir pas rencontré le vieil homme qui observe et qui réfléchit. » « Alors, elle décide. Emmène-moi vers le vieil homme qui observe et qui réfléchit. » « Tu es courageuse, petite fille. Suis-moi. Et ne t'inquiète pas pour tes parents. La chouette nous observe. Elle ira les prévenir. » « Alors, Lou, suis les pas du renard argenté qui se fraye un passage entre les arbres. » « Ils marchent toute la nuit à travers la montagne, à travers les buissons, les herbes hautes, les ruisseaux, les rochers. Et quand la lune se couche derrière l'horizon, ils arrivent devant une petite cabane. « Tu es forte, petite fille. C'est ici que je te laisse. » « Et le renard argenté, d'un glissement furtif, disparaît entre les pierres. Il fait très sombre. » « Tout est silencieux. Lou n'ose pas frapper. Et alors, alors, elle s'allonge sur la mousse devant la porte et s'endort. » « Quand elle se réveille, elle est allongée dans un lit au milieu d'une pièce remplie d'objets étranges. Il y a des ardoises recouvertes d'inscriptions à lacré et de dessins. Il y a des ficelles et des bâtons de toutes tailles. Il y a des miroirs, des morceaux de verre de toutes formes. Il y a des boules, des cubes, des formes géométriques de toutes sortes. Il y a des ressorts, des sabliers et beaucoup d'autres objets que Lou ne reconnaît pas. » Elle se lève et sort de la cabane. Devant la porte, à l'endroit où elle s'est endormie, un vieil homme est assis, qui la regarde. « Bonjour, comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Lou. » « Et que veux-tu, Lou ? » « C'est quoi la lune ? » « Que veux-tu savoir sur la lune ? » « D'où est-ce qu'elle vient ? Où est-ce qu'elle va ? Elle est grande comment ? Elle est loin comment ? » « C'est une boule, c'est un trou, c'est une assiette ? Pourquoi elle change de forme tout le temps ? » « C'est de la pierre, du verre, du feu ? » Le vieil homme sourit. Il disparaît dans sa cabane et revient avec une petite boule blanche, un petit disque blanc et un morceau de carton noir dans lequel est découpé un trou tout rond. On va s'occuper d'une question à la fois. « Tu me diras ce soir, si tu penses que la lune est une boule, un trou ou une assiette ? » Et il donne les trois objets à Lou. Jusqu'au soir, Lou ne quitte pas la petite boule, le petit disque et le morceau de carton troué. Elle les regarde de près, de loin. Les tournent, les retournent, les comparent, se demandent lequel des trois ressemble le plus à une petite lune. Quand la nuit tombe et que la lune se lève, Lou la regarde attentivement. Elle est toujours toute blanche, toute brillante, mais elle n'est plus toute ronde. Il lui manque un petit morceau. Alors, Lou se rend compte que la lune a toujours la même forme. C'est toujours un rond parfait auquel il manque un morceau, parfois petit, parfois gros. Au dîner, elle explique au vieil homme pourquoi elle pense que la lune est une boule. Parce que, contrairement aux petits disques ou aux cartons troués qui, quand on les bouge, deviennent ovales, la boule est le seul objet qui est toujours rond, quel que soit l'endroit depuis lequel on la regarde. Et la lune, elle est toujours ronde. Non, non, mais elle n'est jamais ovale. C'est toujours un rond, moins un morceau, parfois petit, parfois gros. Je crois que tu as raison. Ce soir-là, avant d'aller se coucher, Lou sort une dernière fois pour dire bonne nuit à la lune. Bonne nuit, lune. J'aimerais bien croire que tu m'entends et que tu veilles sur moi, mais je crois que tu es une boule. Et demain, peut-être, je saurais pourquoi il te manque des morceaux. Le lendemain, Lou se lève tôt, avant le soleil et avant le vieil homme. Elle sort de la cabane avec sa petite boule blanche dans la main. Elle observe la boule et réfléchit. Et observe la boule et réfléchit. Ce qu'il faudrait pour que la boule ressemble vraiment à une lune, c'est peindre en noir le morceau manquant. Alors, elle retourne en courant vers la cabane. Le vieil homme est assis devant la porte. Bonjour, Lou. Que veux-tu ? Je voudrais peindre une partie de la boule en noir. Alors, le vieil homme se lève et il ressort de sa cabane avec un petit pot de cirage noir. Parce que c'est plus facile, Lou peint la moitié de la boule en noir, comme lorsque la lune est à moitié pleine. Et alors, miracle, quel que soit l'endroit depuis lequel elle la regarde, la partie blanche a toujours une forme de lune, parfois pleine, parfois à demi-pleine, parfois en croissant. Lou fait tourner la petite boule sur elle-même et observe la partie blanche qui prend toutes les formes que prend la lune nuit après nuit. Mais, pourquoi la lune est à moitié blanche et à moitié noire ? Le vieil homme sourit. On peut attendre en ce soir pour répondre à cette question. Et quand la nuit tombe et que la lune s'élève, le vieil homme disparaît dans sa cabane et revient avec une petite boule blanche et une lampe. Il pose la lampe sur le rebord de la fenêtre et l'allume et il donne la petite boule blanche à Lou. Tiens-la devant toi, un peu au-dessus de ta tête et tourne. Lou tend le bras, un peu au-dessus de sa tête. La partie éclairée est toute blanche et l'autre partie toute sombre. Et, à mesure que Lou se met à tourner, la partie éclairée prend toutes les formes que prend la lune nuit après nuit. À ton avis, Lou, que représente la lampe ? La lampe ? C'est le soleil ? Et toi ? Moi ? Moi, je suis la terre. Le vieil homme sourit. Tu vas repartir demain. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Et on n'a pas fini de répondre à mes questions ? Tu pourrais rester ici des mois sans avoir fini de répondre à tes questions. Tes parents t'attendent, Lou. Tu pourras continuer à observer et à réfléchir auprès d'eux. J'espère que tu n'auras jamais fini de répondre à tes questions. Et le vieil homme, d'un pas tranquille, disparaît dans sa cabane. Lou est retourné auprès de ses parents. Bien sûr, ils ont été un peu fâchés qu'elle soit partie aussi longtemps sans rien dire, mais aussi un peu fière d'elle. Après tout, elle avait réussi à trouver seule, presque seule, les réponses à ses questions en observant et en réfléchissant. Un jour, elle a trouvé dans une de ses poches un petit papier que le vieil homme y avait laissé. Dessus, une inscription un peu mystérieuse. Peut-être que les éclipses de lune t'aideront à savoir combien la lune est grande. Alors, Lou continue d'observer le ciel, la tête pleine de réflexion. Et un jour, sûrement, elle saura combien la lune est grande et combien elle est loin. Voilà, donc ça, c'était un extrait et en fait la fin de l'histoire de lune, qui est un des contes qui existe en album et qui est illustré. Voilà, je pense beaucoup à Michel Bourguet, qui était fondateur du concours La Racine des Mots, était un carré, avait fait comme citation, « Les maths, c'est une affaire de langage et d'imagination ». Et en effet, imagination, parce qu'à travers une lecture, que ce soit une bêtise, un conte, que ce soit un roman, toutes sortes de lectures, on va s'évader, s'émerveiller, et puis découvrir des émotions fortes autour des mathématiques, le plaisir. Et l'idée de s'émerveiller à travers les mathématiques, c'est vraiment un moment très riche. Donc, je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup Nathalie, Stéphane, Gilles, Marie, Sylvie, Olivier. On remercie Anthony, qui était le responsable technique à nouveau. Donc, on peut le remercier pour tout le travail. Et je remercie tout le public. Merci encore d'avoir répondu à ce rendez-vous de l'association Les maths en scène et d'un département de la Tangente qui a répondu assez vite et de tous les auteurs et autrices. Merci encore. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada